C'est amusant, j'ai retrouvé ici une foule de connaissances. Oh papa, je trouve ça terrible. Quoi d'encore ? De ses visites. Je te remercie. Je ne parle pas pour toi. Heureusement, nous ce n'est pas pareil. Mais papa, il faut que tu te dises une chose. Je suis peut-être la seule qui soit heureuse de ses visites. Mais dis-donc, tu as l'air d'insinuer que toutes tes petites amies sont de jeunes monstres. Ah, il vaudrait mieux qu'elles soient des monstres. Elles ne souffriraient pas. Mais souffrir de quoi ? Elle ça mange à quoi ? Voilà les idées noires. Bon, enfin, voyons, la plupart de tes compagnes ont des parents très aisés. Il ne doit rien leur manquer. Oh, je sais, leurs parents sont riches. Mais ils ne sont jamais deux, tu comprends ? Pour les enfants, papa, les parents, c'est une seule personne avec deux visages. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est comme ça. On a un père, une mère, comme on a deux yeux, deux bras. Mais tu trouves qu'il y a beaucoup de borgnes et de manchots. Oui, papa. Elle a l'air d'être en grande discussion, ton amie. Oh, ce n'est sûrement pas pour elle. Elle pense tout le temps aux autres. Tu ne peux pas savoir comme elle est chic, maman. Dis, tu ne voudrais pas aller parler ? Avec plaisir, mon chéri. Viens, maman veut te connaître. Là, maman. Bonjour, mademoiselle. C'est le père de Jacqueline. Eh bien, si madame Pigard voyait ses présentations. Chère madame, permettez-moi de vous présenter une dégloire du baron, maître Jacques Prel. Bonjour. C'est dur de leur inculquer les bonnes manières. Mais à quoi bon ? Ce sont peut-être les leurs qui étaient bonnes. Pourquoi es-tu venue nous déranger ? Mais je voulais que maman me connaisse. Je suis encore temps de choses à dire à papa. Mais je crois que je vous ai enlevé à votre fille. Non, mais pas du tout, chère madame. Nous avions fini de nous raconter toutes nos histoires. D'ailleurs, le temps passe et malheureusement, j'ai rendez-vous à Paris avec une cliente. Excusez-moi. Au revoir, maman. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, au revoir. Tu sais, il y a des camarades qui te connaissaient. Ah oui ? Les filles de mes clientes, bien entendu. Oui. Papa, il faut que tu saches. Elles t'en veulent beaucoup. À moi ? Oui, elles disent que c'est à cause de toi que leurs parents sont divorcés. Ça, c'est magnifique. Mais est-ce ma faute à moi si leurs parents ne peuvent plus s'entendre ? Elles disent que c'est toi qui expliques aux juges qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Je n'explique rien du tout. Je t'effondre les intérêts de mes clients, on est tout. Est-ce qu'ils sont toujours dans leur droit, papa ? En tout cas, ils me payent pour essayer de le prouver. Alors, s'ils ne pouvaient pas se payer d'avocat, ils seraient peut-être dans leur tort. Écoute, mon petit, il existe des lois, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Je suis là pour les interpréter, un point c'est tout. Oh, si on peut interpréter les lois de plusieurs façons, c'est qu'elles ne sont pas très bien faites. Écoute, Jean-Claire, pour venir te voir, je m'arrache à des questions de droit à sa menthe et tu me replonges. Tu vas voir que ça n'est pas très drôle. Non, je t'assure que tu as tout le temps de penser à ça. Crois-moi, sois une jeune fille gay, mais agréable comme les autres. Et si plus tard, tu trouves le moyen de modifier le code civil, eh bien, tu n'oublieras pas de m'en envoyer un exemplaire, hein ? Au revoir.